hello guys j'espère que tu vas bien moi je vais super bien alors nous allons voir comment faire ce rendu sans utiliser photoshop bienvenue sur fuzz media la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les astuces les conseils et les tutoriels alors pour réussir cette photo nous allons utiliser ce qu'on appelle la pose longue la pose longue c'est une technique qui est vraiment utilisé surtout pour les photos de paysages les photos de rue tu verras souvent sur les photos de ria un très beau filet ok qui rend vraiment la ville belle alors cette technique s'appelle la pose longue dont la pose longue consiste justement à avoir une vitesse très lente ok de ton paramètres d'exposition en ayant une vitesse vraiment lente le capteur va rester ouvert pendant un long moment afin de capturer tout ok le mouvement ok des sujets donc c'est vraiment une technique qui est comme je dis très utilisé pour les photos de paysages et les photos de rue cependant nous pouvons utiliser aussi cette technique en portrait alors il faut que je te rappelle que en portrait la plupart du temps on va vouloir figer le mouvement on n'avait pas besoin d'avoir un long filet à part si tu fais des choses artistiques mais de base on aimerait avoir un sujet fixe sans flou alors la pose longue n'est pas une bonne idée parce que tant donné que nous laissons notre capteur ouvert pendant un long moment on risque d'avoir ce flou là cependant il ya une technique qui va nous permettre de figer le mouvement c'est l'utilisation d'un flash alors comment tu vas utiliser son flash donc flash tu vas l'utiliser de deux manières la première c'est d'utiliser le flash premier rideau et la deuxième c'est d'utiliser le flash second rideau alors tu te demandes c'est quoi un flash premier rideau c'est quoi le flash second rideau le premier rideau c'est ce qu'on fait habituellement c'est à dire que lorsque tu vas peser sur le bouton de déclenchement de ton appareil photo le flash va partir tout de suite mais cependant il ya un moyen aussi de faire partie de flash à la fin de l'exposition imaginons si tu prends par exemple photo avec un temps de 10 secondes pour la vitesse le flash second rideau qu'est ce qu'il va faire c'est lorsque tu vas déclencher ta photo il va commencer à magasiner des informations mais le flash va justement se déclencher à la dixième seconde c'est à dire à la fin de la prise longue alors dans quel cas il faut faire un flash premier rideau et dans quel cas il faut faire flash second rideau nous allons prendre des exemples concrets si nous prenons une personne qui se déplace et tu as envie voilà de matérialiser tout le mouvement de l'individu alors c'est très important d'utiliser le flash second rideau parce que ton but ici et voilà d'afficher de figer plutôt le portrait à la fin du mouvement donc les mouvements qui précèdent cette fin là doivent être prises sans flash parce que nous voulons créer un mouvement et ficher le sujet juste à la fin par contre si nous prenons pas dans cette photo tu verras que nous avons dessiné autour du modèle avec une lampe donc il était très important pour nous de figer le mouvement au début et après utiliser maintenant tout le temps restant pour dessiner autour du sujet donc très important si tu es figé de mouvement au début tu utilises le flash premier rideau cependant si tu veux figer le mouvement à la fin tu utilises le flash second rideau maintenant que tu sais cela il ya certaines dispositions que tu dois avoir pour ne pas rater ta photo la première des choses c'est de s'assurer que vraiment tu es dans une pièce où tu n'as pas de lumière très important lorsque tu vas régler par exemple ta pose longue sur 10 secondes c'est juste un exemple ça peut être cinq secondes mais pour que la vitesse soit lente d'accord il faut que tu prennes une photo sans flash est assuré que le rendu soit complètement noir lorsque tu aurais un rendu complètement noir cela montre que toutes les lumières que tu vas ajouter auront vraiment un sens à ta photo parce qu'il faut faire très attention en étant en pose longue nous allons vraiment emmagasiner beaucoup de lumière et il faut qu'il n'y ait pas de lumière parasite maintenant parlons de mon set up j'ai pris une lumière équipée d'une gelatine rouge qui éclaire mon fond ensuite j'ai une autre gelatine jaune qui va venir détourer mon sujet et enfin j'ai la lumière principale aussi qui vient éclairer le sujet très important il faut que la lumière principale éclair que le sujet que cette lumière n'aille pas dans le fond ok et aussi la lumière qui est dans le fond si ne touche pas le modèle très très important il faut que chaque lumière éclair que les éléments qu'il doit éclairer durant la prise de vue après que tout cela est réglé c'est à toi de savoir combien de temps tu as besoin pour faire un dessin moi j'avais commencé par 5 secondes j'ai trouvé que le temps était assez court du coup je suis passé à 10 secondes 20 et même 30 secondes pour avoir vraiment le temps voilà de pouvoir dessiner une chose aussi que tu dois savoir c'est que plus ta source de lumière c'est à dire la lumière avec laquelle tu vas dessiner plus elle est grande d'accord plus tu auras vraiment beaucoup beaucoup de lumière il faut vraiment utiliser des lumières assez fine pour avoir quelque chose de vraiment stylé maintenant si tu n'as pas tout ce genre de lumière tu peux quand même acheter certaines lumières sur amazon et faire des tests c'est en faisant des tests que tu verras quel type de lumière vraiment convient le mieux pour toi ok donc voilà en gros comment faire un portrait en pause longue je profite de l'occasion pour t'annoncer que l'école fouse média ouvre ses portes cette école contient beaucoup de cours comme le cours sur photoshop la retouche de peau lightroom capture one en n'oubliant pas bien sûr la photo de portrait les réglages de votre appareil photo le color grading la photo de nuit vraiment tous les types de photographie et comme nous sommes à notre lancement vraiment il ya plusieurs opportunités pour toi pour que tu entres dans l'école et que tu bénéfices de tous les avantages dont tu auras les détails dans le lien en bas de ma description donc voilà j'espère que ce tuto t'a aidé j'espère que tu as appris comment faire une pause longue en portrait si tu as des questions n'hésite pas à le mettre en commentaire cela me ferait un plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tous